Tchou ! Faut que j'arrête d'écouter la radio avant de faire la Crotidienne, sinon j'ai des envies de chansons. Allez, je plaque tout, je me mets dans la chanson. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Crotidienne du 8 octobre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour la Crotidienne, et également en live le mercredi et samedi, mercredi 18h, donc demain, et samedi matin à partir de 10h. On parlera un peu des news high-tech, des films, des séries télé, des bons plans du jour, du torrent du jour aussi également. Il y a pas mal de petites choses aujourd'hui. C'est l'émission qui est enregistrée le matin puisqu'aujourd'hui je pars en pseudo-vacances, ça veut dire que je pars en vacances mais vous restez avec moi, c'est-à-dire qu'on se retrouvera quand même en live demain et on se retrouvera également pour la Crotidienne jeudi, vendredi, mais qui ne seront pas enregistrées ici ni dans mes nouveaux studios de coworking, mais bien qui seront enregistrées dans un autre endroit exotique ou pas. On verra. Allez, on enchaîne. Et comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne et par exemple tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui ou hier, avant-hier, voilà. Tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille les gars. Et enfin, si toi aussi tu veux t'abonner, tu peux cliquer là-bas en bas à droite sur mon logo by GLG, tu cliques sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission et dans ce cas, tu ne louperas rien. Tu peux soutenir l'aventure trois façons. Quatre. Un petit like ou un petit dislike. Like si tu aimes l'émission ou dislike si tu n'aimes pas l'émission, c'est important pour le référencement, ça permet de faire monter un petit peu la vidéo. Tu peux également aller regarder, tu peux soutenir financièrement l'aventure sur Utip. C'est-à-dire que tu réalises une petite pub de 30 secondes et dans ce cas, on me rémunère. C'est aussi un moyen de me rémunérer pour mon travail. 30 secondes de ton temps contre 30 minutes d'accrotidienne, c'est un bon prorata, gratuit pour toi et 4 centimes pour moi. Vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais vous êtes quelques-uns à le faire et à ces gens-là, merci les gars. Enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee afin de devenir un petit peu le producteur de l'émission. Hier, c'était Naruzaki qui m'a offert un café. Merci mon gars. Merci mon pote. Oui, mais ce n'est pas comme si on se connaissait depuis longtemps. Donc, merci beaucoup pour le Tipeee. Tu peux soutenir l'aventure, ça permet d'atteindre les paliers. Encore une fois, je l'ai expliqué, le nombre d'émissions le mois prochain sera indexé par rapport au Tipeee. Et comme ça, si on n'arrive pas à vivre de tout ça, de 6 émissions par semaine, dans ce cas, j'irai faire autre chose. Et tu iras te faire foutre ? Aussi. Et me faire enculer ? Aussi. Pardonneuse. Allez, vas-y. Tout en un. Pourvu qu'on passe les Tipeee. Allez. Comme toujours, on commence. Dis donc. Ce n'est pas raisonnable. Allez, on commence un petit peu. C'est les vacances. Il parle là, regarde, il est tôt. De halleur et de bonne humeur. Bataille à French Group, ma vidéo du jour. Alors, hier, c'était « Recherche appartement ou maison ». Ça a cartonné. Ça a vraiment bien marché. Vous étiez très réceptifs. Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de commentaires et tout. Donc, voilà. Alors, j'en ai banni qu'un. Après, moi, je veux bien appartement et maison. C'est un peu comme le iPhone 11. Soit c'est une bonne affaire, soit c'est une mauvaise affaire. Pour certains, ils vont dire que c'est une très bonne affaire parce que c'est en fonction de ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils recherchent. Et puis, d'autres vont dire que ce n'est pas du tout ça. Et ils savent mieux que tout le monde. Et ils ont mieux au moins cher. Donc, le cas du iPhone 11, c'est à peu près ça. Donc, moi, je veux bien que vous veniez vous exprimer. Encore une fois, ne venez pas spammer. Comme l'autre, il est venu hier. Il m'a mis mes 20 commentaires pour dire « De la merde, des voleurs, de l'arnaque ». Voilà. Non, là, c'est trop. Une fois, tu dis « Voilà, moi, je trouve que c'est trop cher. » Ou on en a eu et qui dit « Oui, mais c'est mieux que tu es chez moi. » Ou « A gentième, c'est moins cher. » Ou « Là-bas, il y a mieux. » Mais après, venir ou dire « C'est une arnaque ». Mais venir spammer comme ça comme un cochon, c'est non. C'est banni direct. Au début, c'est 1. Alors, je supprime 1, 2, 3. Après, je vois qu'il y en a 20. Je fais « Allez, dégage. » C'est bon. Moi, je veux bien que vous veniez vous exprimer. Donnez votre avis. Encore une fois, moi, je vais. Je visite. Je ne suis pas un spécialiste. Tout le monde a un petit peu sa petite plume. Ils me disent « Ouais, mais c'est bien. Ce n'est pas bien. C'est trop cher. Ce n'est pas assez cher. Il y a mieux au moins cher. Il y a toujours des gens qui sont plus malins que les autres. Mais il y a des gens qui sont toujours moins malins que les autres aussi et que ça peut intéresser des gens. Moi, personnellement, ce n'était pas trop, trop ce que je sens plus. Ce n'est pas trop, trop ce que je voulais voir. Mais encore une fois, c'est en visitant des biens comme ça qui permet d'avoir un point de comparaison entre celui qu'on avait vu à The Avenue et celui-là. Ce n'était pas du tout la même superficie, mais ce n'était pas du tout le même délire. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec moi ma première journée coworking. Alors, la vidéo du coworking devait tomber avant ma première journée, mais j'attends les prix qu'ils doivent me les donner ce matin pour la formule All Inclusive. Donc, la vidéo tombe aujourd'hui. Demain, ce sera My Lady Boy. Donc, ce ne sera pas la vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de la monter. Pas la Lady Boy, la vidéo. Les deux. Ça y est, ça va encore partir en... Non, ça ne va pas partir en sucette. Non, bon, ok. Donc, je n'ai pas eu le temps. Donc, ce sera le tournage de My Lady Boy Daily Life demain et My Lady Boy Daily Life épisode 2 tombera dimanche. Donc, demain, il y a ça. Et après-demain, on vous aurait la vidéo coworking où je vous fais visiter les logos. On parlera des formules, des types de locations, de combien ça va coûter et de la formule All Inclusive qu'on a négociée avec tout ce beau petit monde afin que vous puissiez venir deux mois en Thaïlande sans vous soucier de rien. Voilà. Non, il n'y a pas de fille. Non, c'est des merdes. Là, par contre, tu es grand. Tu viens bosser, on a dit. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. La vidéo tombée aujourd'hui. Déjà, pas mal de vues et de retours alors que chez vous, il est une heure totalement déraisonnable. Instagram. Alors, Instagram. Comment j'ai eu de messages hier ? Alors, je n'ai pas eu d'accident. D'accord, tout va bien. C'était l'accident il y a trois ans et beaucoup n'ont pas lu le titre. Ils sont partis dans les tours directs. Non, c'était il y a trois ans. Facebook se dit « Eh, vous vous rappelez les bons souvenirs il y a trois ans ? » Vous vous êtes pété le bras. « Bon souvenir, ouais. » On va dire que c'était un souvenir. Je m'en rappelle. Mais de là à qu'il soit bon, on n'en est pas encore juste. On n'est pas vraiment là. Mais voilà, la vidéo est encore une fois impressionnante. Donc là, c'était la deuxième opération là où ils nous ont mis la telle en métal et on voit bien le métal qui rentre dans la chair et tout. Réalisé sans trocage, malheureusement. Ça gratte encore un peu. Voilà. Donc, une photo qui est toujours impressionnante à regarder. Encore une fois, c'est de la douleur physique. On me survivra. Et enfin, j'ai complètement perdu le fil. On parlera des stats de la chaîne. Hier, on a fait la vague des 100 abonnés sur GLG Review. Je vous rappelle maintenant, c'est de 100 en 100. Il faut que c'est un nombre d'abonnés. Donc, on a quand même mis vachement longtemps sur GLG Review. GLG Vidéo, on stagne dans le… Bon, je pense qu'on est arrivé au fond là. 4200 vues sur la journée. Je pense qu'on est arrivé au fond. On n'a pas pris énormément d'abonnés. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça ne veut plus. Voilà. Donc, d'un côté, tu as la chaîne que ça ne va pas. Ça ne va plus. On ne sait pas. On n'a pas de type. On n'a pas de vues. On n'a pas de… Voilà. Après, vous êtes toujours autant, aussi nombreux à arrêter la vidéo. Mais voilà. On se dit, je ne sais pas. La mode est passée. Il faut peut-être attendre que la mode se relance. Bon, par contre, WTS, ce n'est pas mal. Puisque là, on est de 10 en 10. Parce qu'on n'a que 8500 abonnés. On a fait 20 avant-hier samedi. Dimanche, non. Mais lundi, on a repris encore 10. Donc, ça veut dire qu'on prend une bonne moyenne de 5 abonnés par jour. Le nombre de vues sur l'ensemble de la chaîne est pas mal. Puisqu'on a commencé le mois dernier, on était à 500 vues sur l'ensemble de la chaîne. On est monté à 1000. Et aujourd'hui, on est déjà à 1500. On devrait monter à 1600 vues sur l'ensemble des vidéos de la chaîne. Et prendre 5 abonnés par jour. Donc, on se dit, ah, ça, par contre, c'est porteur. Voilà. Comme quoi, on va faire de généralité. Mais il y a des choses qui le sont. Il y a des choses qui ne le sont pas. Allez, les feux du marabout. On parlera de la vidéo du Rookitan C17 Pro qui a fait ses 5400 vues ce matin. Donc, depuis samedi. Donc, en 3 jours. C'est plutôt pas mal. Voilà. Comme quoi, téléphone, tu n'aurais pas parié à un choco. Ni à un prince. Et on a fait comme ça. La vidéo de recherche appartement aux maisons est donc le deuxième meilleur démarrage de la chaîne. Voilà. Sur WTS. C'est important de le signaler. Même si tu t'en fous. C'est pas grave. Et enfin, la première partie du coworking. Où là, je vous propose de passer une journée avec moi dans mes nouveaux bureaux de coworking. Et voilà. Comme ça, si je dois partir d'ici et louer un petit studio malheureux. Et bien, je pourrais toujours aller bosser en coworking. Là-bas. Et puis, en plus, c'est sympa. Il y a l'animation. Je pourrais faire les lives. S'il reste des lives. Non, les lives, ça restera. La quotidienne. Il y en aura peut-être moins le mois prochain. Comme c'est parti. On m'a demandé. Tiens. Concernant. Alors, je vous ai dit. En fait, ça dépendra en fonction de mes revenus. Si revenus, bien. Je continuerai à faire 4 actes quotidiennes et 2 lives. Et 7 WTS. Si mes revenus ne sont pas bons. Il va falloir que je me mette à bosser à côté. Et que je trouve autre chose. Donc, il y en aura moins. On m'a demandé si j'allais inclure les UTIP dans le quota. J'ai envie de dire oui. Mais pour l'instant, UTIP, c'est 15 vidéos par jour qui sont vues. Alors, à savoir qu'hier soir, j'ai regardé pour voir s'il y en avait. J'ai quand même regardé 4 vidéos. Donc, c'est bien la preuve qu'il y en a qui leur regardaient 3-4 vidéos. Vous devriez être 4 ou 5 à regarder les vidéos. Et que les autres ne le font pas du tout. Ils ne prennent pas la peine de le faire. Donc, est-ce que je vais les inclure ? Oui, mais bon, ça représente 30 euros par mois. Alors après, si vous êtes nombreux à le faire, oui. Ça pourrait peut-être faire, je ne sais pas, peut-être 100, 200 ou plus par mois. Donc, du coup, oui, ça me mettrait dans le quota. Et si on fait, je ne sais pas, 500, 600 sur Tipeee ou 700 comme le mois dernier. Plus 200, 300, on serait à 900 et on serait prête au palier suivant. Est-ce que je vais inclure les Superchats ? Malheureusement, non. Puisque les Superchats, c'est vraiment du live. C'est vraiment pour le live. Et ensuite, Google prend 30% à chaque fois sur mes petits revenus incroyables. Donc, malheureusement, non. Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autres ? Nananana, nanana, 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 nanana. Ok, tac. Donc, on revient, on continue. Petit commentaire de la veille, encore une fois, qui revient sur le fait que j'avais parlé qu'avant, on offrait un téléphone. Et c'est clair, quand on offrait un téléphone à 500 balles, on avait beaucoup plus de tips. Puisqu'il y avait beaucoup plus de personnes qui voulaient participer à la Tombola. Le problème, c'est que le téléphone valait, qu'on aurait pu, par exemple, revendre 400 balles. On faisait souvent 400 balles de plus de tips pour donner un téléphone à 400 balles. Ce qui revient au même. Oui, mais tu fais plaisir à tes abonnés. Alors, oui et non. Mais en même temps, il faut aussi qu'à un bout d'un moment, on arrive à vivre un peu tout ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer de produits avec batterie depuis la Thaïlande par airmail, puisque c'est interdit. Batterie, liquide. Et je crois que même les aliments, maintenant, ça commence à devenir un peu rock'n'roll. C'est interdit. Et donc, il faut trouver des mules. Ça veut dire que des mules, c'est des gens qui sont prêts à te rendre service, de le ramener en France. C'est-à-dire trouver des gens qui disent « Tu ne peux pas me ramener en France ? » Et en France, qu'ils le renvoyent par la poste pour pouvoir l'envoyer et tout. C'est beaucoup de complications pour pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que ça en a viré. Et qu'aujourd'hui, quand je peux avoir des téléphones, ils sont peut-être un peu chers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais voilà, essayez de les revendre en local. Ou essayez de trouver une solution. Donc, malheureusement, les vases communiquants ne fonctionnent pas. Donc, on va rester plutôt sur Tipeee, Utip. Et puis, les chats, restons un peu les super chats. Mais voilà, malheureusement, certains ont déjà reforché. C'est « Ouais, t'as eu marre de demander la mendicité ou de quémander tous les mois ? » Et c'est un peu ça, on est d'accord. C'est tous les mois, on dit « Ouais, s'il vous plaît, machin, on va parler des objectifs et tout. » Donc après, certains voient ça comme ça. Il faut, malheureusement. Après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc, si on n'y arrive pas, on taille dans le gras. Donc, les paliers sont marqués sur Tipeee, je crois. Je les ai mis. Alors, attends. Un instant, s'il vous plaît. Il ne faut pas y trouver les boutons. Si on fait le palier, alors le palier des 500, on devrait y arriver normalement. Si on fait le palier, il y aura deux lives par semaine, une review sur GJReview et cinq WTS. Donc ça, ça paraît normal. Si on dépasse les 700, il y aura une à quotidienne, il n'y aura qu'une par semaine. En fait, il n'y aurait qu'une à quotidienne par semaine, c'est-à-dire le vendredi. On ferait un best-of de la semaine avec les meilleures news et les choses les plus importantes. Une vidéo qui serait peut-être un peu plus longue, peut-être une demi-heure, une heure, un peu comme font Zéro 1net, tous les jeudis. Ils font le résumé de l'actu. Donc, ce serait peut-être une émission un peu plus longue, mais j'en ferais qu'une par semaine. Donc, du coup, ça me libérerait tous les autres jours. Si on dépasse les 1000, par exemple, moi, je veux bien faire deux à quotidienne par semaine. Donc, on en ferait mardi et jeudi. Une à quotidienne le mardi, une à quotidienne le jeudi, les deux lives et les vidéos WTS. Si on fait les 1500, donc dans ce cas, on reviendrait à 4. Alors, attendez. 5 vidéos WTS, 2 plus 2. 4 à quotidienne, plus 2 lives. Donc là, on revient un petit peu le rythme classique. Et 7, qu'est-ce qu'il y a la différence ? Il y a plus de WTS. Bon, après, on va voir en fonction de mon temps, mais c'est vraiment les paliers. Je pense qu'on risque, sauf cas exceptionnel, de passer à une ou deux à quotidienne par semaine. Sauf miracle, miracle miraculeux et qu'on arrive à dépasser le palier. Dans ce cas, on changera moins ou rien. Mais comme ça, ça permettra d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Voilà. Voilà donc qui est dit. Allez, on continue avec peu avec les news tech du jour. Et enfin, la grosse news tech du jour, c'est le Realme X2 qui arrive en Europe le 15 octobre. A Madrid, donc en Espagne. Alors, est-ce qu'il va arriver en France ? Attention, les réglementations en France ne sont pas les mêmes qu'en Espagne. Même si c'est l'Europe et tout. Donc, lancement en Espagne. Toutes les marques, tu vois, Xiaomi, tout le monde arrive un peu en Espagne. Il se copie un petit peu. Donc, le Realme X2 Pro arrivera en Europe. Une espèce de bombasse atomique. Attention, préparez-vous vos chaumières. Un écran de 6,5 pouces. Alors, je vais enlever celui-là parce qu'elle n'est pas bien, cette fiche. Je vais prendre cette fiche-là plutôt qui est plus intéressante. On parle de Leven. Un écran 6,55 pouces AMOLED, trop bien magnifique, à 90 Hz. Caméra, 64 mégapixels à l'arrière. Charge rapide, 500 watts. Processeur 855 plus le NFC. Une bombasse atomique. Alors, attention, puisque le prix et la version de base du X2 Pro est déjà en dessous des 3000 RMB en Chine, soit à 420 dollars. Donc, attention, je vais demander à Google comment ça fait. Planquer, cachez-lui les oreilles. Ok, Google. 420 dollars en euros. Oh, 382 seulement ? Putain, la vache. 382 euros. Donc, tu rajoutes, allez, 20% de TVA. 382. 20%, ça ferait 70 de plus. 390 si vous avez du bol, mais je serais plus proche des 490, moi, quand même. Avec la garantie de 2 ans, les garanties Europe. On va voir, 359, voilà. On peut estimer que... C'était combien ? J'ai oublié. 380. 380. Ouais, non, 400. Ouais, 400. 490. Au moins 490, moi, je dirais. Bon, ben là, t'as quand même un peu une espèce de bombasse sur patte. T'as vraiment le top du top du moment. Les meilleures caméras, meilleurs processeurs, machin, pour moins de 500 balles. Ça pourrait quand même faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. On parlera également du Vivo. Du Vivo V17 Pro. Qui, alors bon, c'est un bon téléphone, on est d'accord. Qui a la particularité d'avoir deux caméras à l'avant. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir une caméra pop-up, il y a deux caméras. Qui leur permet, en fait, de mettre le Face ID, détection de visage, des meilleures caméras, des capteurs, des choses comme ça. Pas mal. Un écran 6,44 pouces, super AMOLED. Pas mal. Putain, la vache, l'espèce de bombasse. Bon, un beau téléphone. Après, voilà, nanana, flash LED et tout. Bon, après, voilà. Donc, il est déjà apparemment disponible en Chine. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous au niveau de l'import. Au niveau du processeur, on est sur un 675. Ça permet de faire 180 000 audio dans tout tout. Le téléphone, il est pas mal. Il est séduisant avec cette espèce de plein écran. Pas mal de caméras à l'arrière. Et surtout, une petite caméra pop-up. Qui pourrait faire un petit peu la différence. Puisqu'on est dans le groupe Oppo Vivo Realme. On ne peut pas passer à côté du grand gagnant de toute cette histoire de téléphone-là. Qui est OnePlus. Alors, OnePlus, c'est bien. C'est qu'il joue une équipe. Mais toute son équipe joue contre lui. C'est-à-dire que OnePlus vous sort un OnePlus 7 Pro. Oui, voilà. Bien. Pas mal. Il sort au mois d'octobre. Là, ça va être encore un truc à 750 balles. Ou 700, 750 balles. Bon, pas mal. Avec un écran 120 Hz. Voilà. Et en face, on a un Realme qui va être, à mon avis, 200 balles moins cher. Et qui est certainement aussi bien spéqué. Avec les mêmes caméras et les mêmes technologies. Vu que ça vienne des mêmes usines. Mais, voilà. Donc, ça ne doit pas être facile. Alors bon, ils arrivent avec une édition McLaren. Certains vont dire que c'est un peu... C'est bizarre au niveau... Mais en fait, les Chinois sont très friands. Des éditions comme ça, un peu voitures de luxe. Ou, tu n'as peut-être pas les moyens de t'acheter une McLaren édition. Mais, 1000 balles ou 1500 balles dans un téléphone. Pas mal de Chinois peuvent les mettre. Pour se faire plaisir. Pour avoir la McLaren édition. Ce qui n'est pas excessivement cher. Pour un téléphone de cette stature-là. Quand on voit le prix des téléphones Porsche de Huawei. C'est quand même relativement cher. Donc, pas mal de Chinois ont pas les moyens d'acheter la McLaren. Mais ont quand même les moyens de mettre beaucoup de ponion dans un téléphone. Donc, ça peut avoir du sens. On parlera également du Huawei Mate 30 Pro. Qui arrive à Singapour. Dans une édition ultra limitée. Il va y avoir un Event. Il faudra le réserver. Il n'y en aura que 200 qui vont pouvoir l'avoir. Bon. Encore une fois, voilà. Le 30 arrive. C'est vraiment pour lancer un peu le truc. Un partenariat entre Huawei et DJI. Parce que je vous rappelle, DJI est chinois. Où il y aura également, en plus, un petit cadeau. Un DJI Osmo Mobile. Donc, un petit stabilisateur pour mettre le téléphone dessus. Un chargeur sans fil. Et une batterie externe Huawei. Bon. C'est un petit pack à 200 balles. Toi. En prix de vente. C'est pas mal aussi de faire des partenariats comme ça. Brouillon n'aura que 200. C'est encore une édition élitiste. On va l'arriver à Singapour. Est-ce qu'elle va arriver en Thaïlande ? Ça se peut. C'est pas très très loin. Mais encore une fois, le Mate 30 Pro. Est vraiment dans un lancement imminent. Ce qui est confirmé également avec la news de Fondroid. Alors, merci à Kouroumi de m'envoyer toutes les news le matin. Je gagne pas mal de temps. Parce que je clique. Et je ne les sélectionne pas toutes. Mais il y en a la plupart qui sont intéressantes. Si je vais sur Gishana et XmoChana. Je ne vais pas sur Fondroid. Au journal du Geek. Là, c'est Fondroid. C'est pas le même. Donc, Huawei annonce un nouvel event le 17 octobre. Pour le lancement d'un nouveau téléphone. Bon. En nouveau téléphone, ils n'ont pas grand chose en ce moment. À part le Mate 30. Donc, on ne pourrait que espérer que ça soit le Mate 30. Ou le Mate 30 Pro. On verra en fonction. Là, c'est quoi ? C'est le Mate 30 Pro qui est en vente. Ouais, c'est le Mate 30 Pro. Donc, le Mate 30 ou le Mate 30 Pro. Peut-être que le Mate 30. Au début, je pense que le Mate 30 Pro, pour l'instant, ça a l'air assez élitiste. Est-ce qu'ils vont tenter le pari de sortir le téléphone sans les services Google ? Mais avec une offre qui va mettre tout le monde d'accord. Il est clair que tout le monde est un peu unanime. C'est aujourd'hui le meilleur téléphone du moment. Alors que le Mate 30 Pro, il n'y a pas mieux. Actuellement, Mate 30, Mate 30 Pro, il n'y a pas vraiment mieux sur le marché. On est spéqué à mort. Il faudra en payer le prix. Quand on voit combien caracolent ou caracoulent plutôt les iPhones, on pourrait se dire qu'il reste encore... Ce n'est pas noir, c'est noir. Il y a encore un peu d'espoir. Il reste encore un peu de pognon pour ceux qui en ont. Oui, parce que ceux qui en ont plus, c'est évident qu'ils n'en ont plus. Allez, on continue avec les vidéos. Le Geek.TV, aujourd'hui est tombé sur Le Geek.TV puisque... Alors, c'est un des chantiers sur lesquels je vais me remettre parce qu'il y a un gros potentiel avec Le Geek.TV. Le peu de temps que j'y consacre. La bande-annonce de Vikings saison 6. Il y a déjà quand même 10 vues alors que chez vous, il est 4h du mat. Vikings saison 6, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment une de mes séries préférées. Quand on regarde un peu les décors et tout, je ne vais pas dire que ça fait comme Game of Thrones. Mais on sent qu'il commence à y avoir du budget, que la série rank bien et que... Je ne vais pas dire que c'est indémodable, mais voilà, on aime bien les suivre. Moi, j'aime bien. C'est vraiment une de mes séries préférées et je suis content parce qu'en ce moment, il n'y a vraiment rien à regarder. Il y a le nouveau là, Breaking Bad, le film qui va arriver sur Netflix. Mais bon, une fois que j'en aurais vu un, ce sera fini. La vidéo de Kurumi ou de Warball Community qui vous présente le Komodo... Putain, la vache. Le Komodo Cloud Antivium. Au début, je croyais qu'il parlait de condo. Putain, ce que je suis à fond. Pas condo... Pas condo se faire enculer par donuts. C'est condominium. Voilà, donc les appartements. Oui, j'aime bien les placer puisque ça vous amuse. Voilà, donc sa vidéo est en ligne depuis ce matin. La vie de la crottie de Yendi est également en ligne. Recherche apportement aussi. Le coworking sera en ligne à partir de 9h sur legeek.tv. Donc, ça te laissera un petit peu le temps de te lever. Oyez, oyez. Bon, les reviews à venir. Du coup, comme mon MacBook est ressuscité, je vais pouvoir faire le montage de la review des écouteurs Xiaomi qui sont... Ils chargent depuis deux jours. C'est bon, ils sont chargés maintenant. Mes petits écouteurs Xiaomi, là, bien, avec mon petit bracelet mi-band qui vont être, à mon avis, vous allez voir, c'est un pack à 30 balles qui va vous rendre fou. Vous allez tous le vouloir. Voilà. Tiens, je vous fais voir un peu le blouson de Zolki. Il est là. Oui, puisque cette vidéo est soutenue par Zolki. Je vous ai dit, vous allez en bouffer un petit peu. Pantalon, il me l'avait offert. Et le blouson, il est là. Et je vous l'ai mis ici. Vous pouvez voir un peu le nouveau blouson Zolki. Vous allez sur Zolki.com, vous pouvez trouver. Il n'en reste pas beaucoup. C'était une édition limitée. Il m'en avait envoyé un. Donc, je pars en vacances avec. Donc, à chaque fois, je fais une petite dédicace pendant le voyage. Parce qu'il m'équipe quand même. Et tout le monde sait qu'un blouson de moto et un pantalon de moto, ce n'est pas donné. Bon, revenons-en. Les écouteurs, c'est bon. Et bracelet mi-bande 4, ça, c'est bon. La semaine prochaine, il y aura certainement la 2017 de chez Xiaomi. Mais pas sûr. Je vais peut-être faire plutôt la The Blaze Hybrid 2. J'aime bien beaucoup le concept. Donc, ça sera plutôt comme ça. Enfin, on verra. Vous aurez quand même une vidéo tous les samedis. On n'arrête pas. On prend des abonnés. On prend des vues. Voilà. La chaîne fait sa petite vie de chaîne. Non. Quoi, enchaîné, chienne ? Non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots à faire. Bon, le film de la semaine, ça sera évidemment Gemini Man. Je ne sais pas s'il y en a... Alors, personne ne m'a dit s'il était sorti en Europe ou pas. Si vous êtes allé le voir ou pas. Ou s'il va sortir cette semaine. Enfin, vous me direz en commentaire, par exemple. Au niveau des torrents du jour, il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours balleur. C'est vrai que la nouvelle saison, on est quand même à la saison 5. Il y en a qu'ont suivi. Ça se passe avec Zorok dedans. Où il joue un ancien joueur de football américain. Qui se convertit un peu dans les assurances, les placements pour les superstars. C'est assez frais. Moi, j'ai bien aimé la saison 1, 2, 3. Puis après, c'est toujours un peu pareil. Après, ça m'a un peu saoulé. Je crois que j'ai arrêté la saison 4. Et je ne suis pas allé jusqu'à la saison 5. Est-ce qu'il y en a qui regardent cette série ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous aussi, ça vous a lassé ? Vous avez lâché ? Ou vous regardez parce qu'il n'y a rien d'autre ? Vous pouvez, par exemple, me le dire en commentaire. Les YouTube et séries Netflix. Netflix, j'avance toujours tout doucement, un par jour, sur les psychopathes. Mindset. Non, ce n'est pas Mindset. C'est l'autre. Criminal Mind. Je n'ai pas l'air déjà la dernière fois. J'avance tout doucement. J'en ai de temps en temps. C'est quand même un petit peu mou. Et en fait, ça se résout assez rapidement. C'est que voilà, ils le démasquent. Ils vont le chercher. C'est fini. Bon, c'est un peu, tu sais, comme Colcaise. Tu sais, c'était très très long. Et puis, hop, en 30 secondes, c'est torché. Pas trop fan. Au niveau de YouTube, pas grand-chose à regarder en ce moment. DDE ne font plus de vidéos. Virgin véhicule un petit peu. Voilà. Bon, ce n'est pas dingo. Vraiment, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et enfin, on finira. Le produit du jour. Non, il n'y a pas eu trop de produits. Code promo hier sur skyphone.fr. Oui, pas mal de codes promos. Tous les chinois sont revenus. Donc, vous allez sur skyphone.fr. Au niveau Banggood, Gearbest, on est pas mal. On a vraiment beaucoup de codes promos, beaucoup de téléphones, beaucoup de produits. Donc, voilà, ils essayent un peu de relancer un peu le business. Smartphone chinois. Je n'ai pas encore fait le Wukitel C17 Pro, mais je le ferai peut-être là. Là, je pars aujourd'hui. Je vais arriver justement demain soir. Je vais y aller en deux étapes. Ça sera sympa. Vous pourrez suivre toute cette journée sur WTS. À partir, donc là, j'ai des vidéos qui tiennent jusqu'à jeudi, vendredi. Donc, à partir de samedi, vous pourrez découvrir l'Eurotrip. Aujourd'hui, dimanche. Bon, ça sera My Ladyboy Daily Live, c'est l'épisode 2. Mais vous pourrez suivre au jour le jour. Avant de faire la quotidienne, je vais faire là. Quelle heure il est ? 9h30. Donc, c'est bon. Je vais uploader. Je peux partir 10h. 10h30, je pense que je suis parti. Donc, je vais rouler une heure et demie. Après, première station, parce que je n'ai pas le plein. Je m'arrêterai. Voilà, on s'arrête là. On fait le plein, boire un truc, manger, repartir. Et vous suivrez un petit peu ce ROTRIP tout au long de la journée. Donc, abonne-toi à WTS. Puisqu'on prend 5 abonnés par jour en ce moment. Il ne te manque plus que toi. Tu dis yes, ça fait un de plus. Et tu cliques la cloche. Il y aura forcément des sujets qui vont t'intéresser. Notamment le coworking all-inclusive qui tombera jeudi. Et l'interview My Ladyboy demain. Et voilà. Il y a plein de formats différents. Ça vous plaît beaucoup. J'ai bien vu que dans les commentaires, vous aimez beaucoup cette diversité ou de quoi ? Qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui ? C'est juste des restaurants, des temples. On est bien d'accord que c'est bien de temps en temps. Mais là, on dit qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Donc, smartphone chinois, on va s'y mettre. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans la description. Bien évidemment, les magouilles, le mode moto reprendra. Donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, on essaiera de caser un petit peu ça en mode road trip en Thaïlande. Là, première étape, on s'arrête à… Alors, il y a une région en Thaïlande qui s'appelle Sida, S-I-D-A. Et ça fait 400 bornes. Parce que je regardais 400 bornes, je regardais, je dis Sida Palace, Sida Hospital, je dis c'est quoi ça ? Et en fait, non, il y a vraiment… Comme quoi, phonétiquement, ça ressemble un peu à la même chose. Donc, faire 400 bornes et après, aller jusqu'à Udon Thani. J'ai prévu de rester deux nuits là-bas. Le dimanche, apparemment, j'ai prévu de rencontrer Jean qui habite au nord, là-bas, vers le… Vers le Laos, qui habite là-bas. Donc, un abonné. On ne dit pas un membre, on dit un abonné. Parce qu'un membre, maintenant… Si je dis un membre, le problème, c'est qu'avec Donuts et tout, tout le monde pense à des trucs. Donc, j'ai bien un abonné qui est là-bas et on doit se voir ce week-end, normalement. Et après, voir ce qu'il y a à voir, faire le tour et peut-être redescendre. Je ne sais pas, je vais voir comment ça va se passer. Donc, vous suivrez ça sur WTS et sur Instagram, bien évidemment. Et les magouilles, ça reprendra aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. C'est important. La petite prière ce soir, pour remercier pour cette journée incroyable, inclure vos proches dans vos prières, c'est bien aussi. Vous pouvez inclure votre marabout préféré dans vos prières, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et on me le dit, le ciel me dit, lui il le fait, lui il le fait. Non, il ne dit pas tout le monde, parce que vous êtes beaucoup. Vous êtes plus à faire les prières que les utip apparemment. Comme quoi, pas tout à voir. Et enfin, vous pouvez inclure l'émission dans vos prières, pour qu'on reprenne un petit peu du poil de la bête là, et que les émissions ne baissent pas. Mais voilà, comme ça au moins, c'est acté, c'est officiel, je ne vous prends pas en traître. Il risque certainement le mois prochain d'y avoir qu'une par semaine, ou deux par semaine. Peut-être quatre. D'accord ? Peut-être qu'on ne changera rien. On verra et tout. Et comme ça, si on est bien dans les chiffres, je ne vais pas chercher de travail. Si on est mal dans les chiffres, je vais me trouver un travail. J'ai déjà trouvé le local. Encore OK. Aujourd'hui, sur WTS. Abonne-toi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain en live. On sera en live, donc du coup, je ne sais pas où. Demain, je serai arrivé à Udontani. Je serai à Udontani, à l'hôtel. J'espère qu'il y aura une bonne connexion Wi-Fi. Sinon, depuis le smartphone, à partir de 18h en live, on pourra parler un petit peu de tout ça. Je vous suggérerai des sujets. Oh yeah, oh yeah. Voilà. Merci de passer me voir. Comme toujours, on finit avec un petit paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. À demain, 18h en live, depuis le nord de la Thaïlande. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Nihar, je suis près du geek ou j'ai du point intime. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite aujourd'hui. Ah, what's the stuff ? Toujours en direct de Shenzhen. Ah 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 ah. Nihar. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola. Ah, c'est comme tout le monde. La webinale. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc. What's the stuff ? Ouuuh. Hi 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 hi. Donc, bienvenue sur What's the stuff ? Ou WTS par GNG. Où je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun et beaucoup d'humour. Bah, surtout avec les tigres. Mais surtout au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents ou de les doigts. Voilà, donc j'ai bien fait de ne pas... Bonne blague. Normalement, c'est Orion, en théorie, qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous. Car What's the stuff ? Ou WTS, ça va être chaud patate et garantie 100% vrai. Ça monte super grave et ça sent une espèce d'odeur. A bientôt donc sur What's the stuff ? Open your eyes avec What's the stuff by GNG. Voilà, toi aussi, profite. Allez, paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501